Bonjour mes amis, bonjour mes chères dames, parce que je sais que 99% de ma publique sont vous, les dames, et aujourd'hui, pendant cette fête ensoleillée, les fêtes des femmes, je voudrais vous offrir ce dessin. Oui, je suis Hélène Sosanto, l'instructrice de Nira Grafica, le superviseur de l'école de Padel Piscarour, l'artiste et le psychologue. Et je vous souhaite une belle fête aujourd'hui, et peut-être aujourd'hui ou demain, vous allez trouver quelques minutes pour faire ce dessin, sur quoi je vous propose à dessiner. Pour moi, cette fête, la fête des femmes, ce n'est pas vraiment la fête politique, pas du tout, non. Mais peut-être c'est la fête de notre liberté féminine, et la beauté féminine. Et le printemps aussi, le printemps qui arrive, qui en sont des gens. Prenez une feuille pour faire quelques mots, et prenez votre feuille pour faire notre dessin. Je vous propose, comme thème, aujourd'hui, de choisir ce thème de notre pouvoir. On va appeler ce dessin, je peux. Dans notre vie, il y a quand même pas mal d'interdits. Les interdits culturels, les interdits sociaux, sociaux, je pense. Les interdits religieux, et les interdits, lesquels on met sur nous-mêmes. Nous-mêmes. Et celles-ci, ils sont encore plus lourdes, encore plus fortes. Oui, il y a une bonne méthode de dépasser les interdits. On dessine algorithme, enlevez les comptantes. Elle est vraiment fort. Elle est vraiment très efficace. Mais il y a encore quelque chose qu'on peut faire. Prenez les feutres plutôt fins et on y va. Vous pouvez prendre le feutre n'importe quelle couleur, juste qu'il sera quand même contrasté. Ne prenez pas le feutre jaune, beige, orange. Moi, je veux faire mon dessin avec le feutre noir juste parce que comme ça, vous allez voir mieux. et on imagine que ça, cet espace, ce grand champ, grand univers de notre vie. Et quelque part, un milieu, il y a d'abord un point, c'est moi. Et après, je cherche les dimensions, comment je me sens aujourd'hui. et j'essaie quand même de ne pas faire très très grand tout au début. Pour l'instant, c'est quelque chose de cette façon. Ce dessin, je vous propose de le voir comme quelque chose assez méditatif, on va faire les affirmations. Et quand je dis je peux, c'est notre pouvoir, vouloir, et les décisions prises. C'est une permission. c'est pas juste que oui, je peux ou je ne peux pas. Non. Prenez ça vraiment comme une belle affirmation. On fait une expiration, inspiration, on expire et on commence tracé les lignes graphiques. Je peux vivre. Je peux m'accepter et être moi-même. je peux profiter de petites choses. Je peux et je dois de faire des erreurs car elles font partie de ma croissance, de mon développement. Je peux avoir le succès dans la vie et réaliser mes rêves. Vous voyez, on va faire les affirmations et chaque affirmation ce sera une ligne, une connexion. et tout de suite, je vous propose de mettre la vidéo de faire une petite pause de 2-3 minutes, prendre une feuille à côté et écrire décrire de quoi vous voulez vous permettre. Écrivez quelques phrases. Je peux et continuez cette phrase. Essayez de voir toutes les facettes de votre vie et de votre corps et de vos émotions et de votre vie sociale et de vos rêves, votre vie matérielle. Écrivez quelques phrases et on va continuer. Je vous attends. J'espère votre liste est déjà pleine. Moi, j'ai écrit très grande, très grande liste et je vous propose tout d'abord faire quelques lignes avec vos propres phrases, vos propres affirmations. de vos Et pour celles-ci qui peut-être hésitent encore et n'arrivent pas à faire les affirmations, je vais donner aussi quelques phrases. Je peux m'exprimer librement. Je peux m'exprimer librement mes pensées et mes ressentis. Je peux avoir le succès et l'abondance dans la vie. Je peux vivre et suivre mes rêves. Je peux avoir le corps en bonne santé pendant encore très longtemps. Je peux avoir la confiance en mon intuition. Je peux créer les événements dans la vie qui m'en convient. Je peux avoir les bonnes relations avec mes proches et bonnes relations amoureuses. Je peux laisser tout ce qui m'empêche à avancer. Je peux sentir la joie à chaque instant de ma vie. Je peux voir et admettre mes talents. Et vous continuez encore avec vos propres affirmations. Mais vous pouvez étendre le son. Je peux avoir et réaliser toutes mes idées créatives. Je peux me permettre de me reposer. Je peux être heureuse. Je peux faire les erreurs comme elles sont la partie de ma vie. Je peux être aimé et aimer les autres. Je peux vivre sans peur et sans égrante. Je peux me sentir bien dans ma peau et laisser mes peurs. Je peux facilement accepter les changements dans ma vie. Je peux avoir le succès dans tout ce que je fais. Je peux affirmer et confirmer mes limites et mes frontières personnelles. Je peux développer mon potentiel créatif. Je peux avoir la confiance aux autres et à ma vie. Je peux avoir plus de succès et plus de richesse que mes parents et mes ancêtres. Je peux être heureuse dans mes relations intimes. Je peux vivre encore très longtemps dans la joie et dans le bonheur. Vous voyez quelle jolie descente. Quelle jolie descente on a déjà. Et après, évidemment, on va rendir. et on peut même changer le feutre. Par exemple, je le prends un petit peu plus le fin. Je veux bien que mon descente sera assez léger. Mais en même temps, peut-être certains d'entre vous, vous avez besoin d'affirmer tout ça avec une force et peut-être votre descente peut être très prononcé. Avec le feutre assez fort, tout est possible. Chaque descente, il est différent. Et vous pouvez continuer de faire vos affirmations. Et après, je vous propose de faire quelques formes ici. Pourquoi ? Peut-être parmi des dizaines d'affirmations lesquelles vous avez fait, il y a quelques-unes les plus importantes pour vous. Les plus souhaitables peut-être. plus significatifs lesquelles vraiment ont besoin d'être présentes. Et à ce moment-là, par exemple, je regarde ma liste et je vois une affirmation laquelle je veux placer ici. Par exemple, oui, je cherche. Peut-être du coup, je trouvais tout de suite une affirmation laquelle je n'ai pas encore mis ici avec Lily et que je vais la mettre comme un cercle. et voilà. Et vous, vous pouvez faire pareil. Je vous laisse dans votre processus. Et vous voyez, je mets pas mal de cercles comme les affirmations des choses. mais après, je me dis peut-être il y a encore quelque chose qui est important dans ma vie que je peux me permettre, je peux dire que je peux jusqu'à aujourd'hui. Je n'en pense pas. et pour ça, on peut utiliser ces cartes, les cartes métaphoriques lesquelles j'aime beaucoup utiliser et qui peuvent nous aider d'ouvrir la porte vers quelque chose à quoi on n'est pas encore la conscience. On va voir. Et pour chaque entre nous, les mêmes cartes, il va avoir sa propre signification. Celle-ci. Je ne veux pas la décriver parce que justement, chaque entre vous, chaque entre nous va voir quelque chose de important pour lui-même. Juste, je vais vous laisser la voir. Je vais dessiner ce cercle justement sans savoir ce que c'est peut être exactement juste parce que pour la composition on va dire. Et quand je regarde cette carte, je vois la globe et je vois les êtres qui se déplacent. Et pour moi, c'est la liberté et le courage de se déplacer librement même, par exemple, toute seule où je veux. et j'ai dit que je peux voyager à tant loin comme je peux, comme je veux. Peut-être pour vous, cette carte, c'est... ça va ouvrir autre chose. C'est ça la force des cartes métaphoriques. Pour moi, c'est le voyage mais en liberté, en facilité. et je vous laisse continuer votre dessin. Évidemment, on hirographie nos cercles et on arrondit toutes les lignes de notre dessin. et je vais vous laisser faire parce que à cette façon-là, la vidéo sera un tout petit peu plus léger et ce sera plus simple de l'enregistrer et je pourrai le plier au plus vite. Bon, continuez-y. Vous voyez, mon dessin est bien changé. j'ai rajouté encore quelques cercles, j'ai rajouté encore quelques lignes, quelques affirmations et justement ici, c'est intéressant. Est-ce que pour vous c'est facile d'affirmer, de dire je peux ça et ça et ça ou c'est difficile de se permettre ? Pour moi, cette fois-là, c'était un plaisir, je n'arrive pas de m'arrêter parce qu'il y a encore et encore des phrases qui viennent que je peux par exemple m'apprendre facilement avec un plaisir de nouveau de choses. Il y a plein de nouvelles affirmations qui viennent. Pour ça, n'hésitez pas de rejouter les lignes, de rejouter les cercles et à la fin de notre dessin, notre composition, c'est quoi vous ressentir avec tout ça, toutes les affirmations ? Comment vous sentez-vous ici ? Et peut-être vous allez vouloir qu'avec tout ça, moi-même, je peux être plus présente dans ma vie, plus grande, plus forte, plus significatif, plus affirmé ? Et pour ça, on peut voir jusqu'où je peux aller, comment je me sens dans ce dessin. Et je cherche, je ne peux pas dire que c'est devenu énorme, non, je ne veux pas faire un grand cercle, ce sera quelque chose à cette façon, à cette dimension-là. voilà. Et il y a encore le travail, bonne continuation. Descends et bien progresser, et ça, c'est le moment de mettre les couleurs, mettre l'énergie des couleurs. Dans l'hérographique, on n'y dit jamais colorier, et je sais que celle-ci, beaucoup entre vous, au fur et mesure que vous avancez dans l'hérographique, le langage change et vous n'y dites plus je fais le coloriage ou je colorie, on amène les couleurs, on amène les énergies des couleurs. et je me demande justement l'énergie de quelle couleur je veux mettre dans mon dessin. Et je prends les couleurs, plus bien les couleurs dorées, claires, ensoleillées, peut-être un petit peu des verres. Je choisis les couleurs selon j'essaie juste de trouver comment expliquer ça au plus court, on va dire. Et selon mes envies, oui, selon ma vision de la composition, oui, mais aussi selon mes connaissances. par exemple le bois, les couleurs de bois pour moi c'est les les expansions et le développement des choses. Je veux bien développer ce que j'ai mis sur la feuille aujourd'hui. Mais je commence d'abord pour celle-ci. Et je rappelle qu'on n'y met pas les couleurs une case par case, on met en forme les grandes figures. On met les couleurs dans plusieurs cases à la fois. Et les couleurs elles se promènent à une forme à l'autre et comme les résultats notre dessin devient unie. Mes formes elles sont unies et par les lignes et par les couleurs. sont unies et les couleurs et les couleurs sont unies et les couleurs quelle figure, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Quelle figure peut-être vous avez oublié un petit peu. C'est toujours, pas toujours, non peut-être j'ai dit trop, mais ça peut être significatif. Et je vous laisse de poser vos couleurs. Mon dessin est avancé, mais aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas le terminer avec vous. Je veux le laisser un petit peu de côté, attendre, mûrir, mais avant de le terminer, quand même, on va faire deux étapes très importantes dans l'anérographique. C'est l'étape de la fixation. Qu'est-ce qu'on peut fixer sur ce dessin ? Qu'est-ce qui est le plus important pour nous ? Pour moi, c'est les figures de moi-même. Mais ce n'est pas obligatoirement peut-être pour vous, peut-être vous avez fait une découverte, vous avez trouvé peut-être avec les sensations dans votre corps, avec vos émotions, qu'il y a une forme, il y a une signification qui est plus importante que tous les restes et vous pouvez la fixer aussi. Et après, on va faire quelques lignes des champs et ces lignes des champs qui vont traverser notre dessin, encore une fois, ce n'est pas très grave, ce n'est pas important, peut-être qu'ils peuvent lier quelques formes, peut-être qu'ils peuvent traverser votre forme, c'est à vous de voir. Le plus important c'est que cette ligne, elle doit traverser votre dessin. Mais la direction et quelle figure elle traverse, ça, ce n'est pas important. pour moi, ce sont des lignes de la gratitude. Et je peux juste dire gratitude à cette vie en moi-même, la gratitude la gratitude. La gratitude. voilà évidemment le dessin elle est loin d'être fini parce que nous devons tout de suite revenir sur tous nos arrondis apérage et je reprends toutes mes petites intersections qui sont apparues à nouveau parce que cette ce pattern pattern de Piscarov il a breveté cette idée d'appareil ou les arrondis au plus simple c'est avec ces arrondis on peut créer la belle connexion entre tout la connexion pour notre thème la connexion où toutes nos par exemple l'affirmation d'aujourd'hui elles sont liées une à l'autre et si une fois de moi aujourd'hui on va on va dire activer une ça va influencer les autres vraiment cette ce pattern ce petit geste il est très important très significatif et pas simple pour avoir un petit peu plus sur le dessin nierographique pour pouvoir dessiner vous-même et amener les jolis changements dans votre vie les belles transformations venaient donc d'apprendre la nierographie vous pouvez les apprendre pendant nos formations et il y a une qui va commencer très très bientôt le 19 vous avez 10 jours pour vous inscrire et vous avez les prix qui sont très intéressants tout de suite dans le site il y a encore je pense trois jours non oui trois jours ou vous pourrez en profiter et n'oubliez pas non plus qu'il y a les jolies touches payées quatre fois et vous voyez comme on est tout arrondi le dessin et elle change complètement tout devient muni tout lié à tout les jolies les jolies Merci. J'aime bien mon dessin, c'est le moment vraiment qu'on a cette inspiration, la facilité, cet élan de continuer, les idées peut-être qui viennent, et s'il y a des idées, déjà notez-les, parce que ce peut être vraiment les idées importantes qui peuvent faire beaucoup de changements dans votre vie, parce que comme on dessine la nierographie, il y a deux parties de notre cerveau qui sont aussi en lien, et ils travaillent dans les meilleures conditions, tous les deux, et du coup pour ça, nos idées, elles peuvent être bien développées, déjà. Voilà, voilà, vous voyez, j'ai hâte de voir vos dessins, et nos lignes nierographiques, les lignes, pardon, des champs, elles sont aussi, ce sont des liens complémentaires, les plus forts, ils ont réunis certains de nos figures, je trouve, dans notre école, le mot lien et le sens de lien, c'est quelque chose très fort, les liens entre les instructeurs, les liens entre l'instructeur et l'école, les liens entre les élèves, parce que moi je vois quand vous commencez à avoir les liens entre vous, et c'est super, moi je travaille comme indépendante, mais en même temps, tous mes élèves qui ont fait les bases avec moi, ils sont en lien avec l'institut, et une fois que vous avez fait les bases de nierographiaca avec moi, vous avez droit à l'accès en même formation, à la même formation à l'institut, et vous pouvez réécouter les cours des autres professeurs gratuitement, n'est-ce pas, c'est génial ? C'est ça, le lien. C'est difficile de s'arrêter, vraiment. Les plus importants, à la fin, c'est de voir notre descente en entier, de voir toutes les compositions, toutes les couleurs, et revenir vers notre thème. Qu'est-ce que je vois graphiquement par rapport à mon thème ? Le thème c'était, je peux, le thème c'était, permettre, et de faire toutes ces affirmations, où je me permets d'être en bonne santé, je peux de vivre dans l'abondance, avec les richesses, avec les bonnes conditions, dans les bonnes relations, etc., etc. Et qu'est-ce que ça me donne ? Quand je regarde sur mon dessin, ça me donne vraiment ce ressenti de lien, mais également de puissance. si je vais me permettre tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai affirmé aujourd'hui, ma vie devient plus belle, mais déjà, plein de couleurs, plein de jolis événements, et beaucoup plus puissante que j'imaginais avant dessinée. Et je vous souhaite vraiment ressentir tout ça, de faire intégrer toutes ces affirmations lesquelles vous avez faites aujourd'hui, quelles vous avez affirmées aujourd'hui, et vivre avec ces belles affirmations. et je vous remercie pour ce moment, je vous remercie pour vos dessins à l'avance, lesquels vous allez mettre dans notre groupe de dessins nérographiques en France, et je vous souhaite une jolie fête, bonne continuation, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501